oh ce timing parfait ça se lance j'ai switch à la seconde place où ça se lance bref du coup on est parti au niveau des modes côté vulgar logina qu'on est sur un mode eau quenta le steamer on est sur un mode terre voltec l'osomodas on est sur un mode terre peu defuse le fk on a l'air d'être sur un mode où ça ressemble à un mode multi un peu chelou 200 points de public touront tout propre tout beau le forgelance qui joue sur un mode quoi c'est un mode horreur pour je sais pas quel est son mode mais ça paraît chelou mais ça ressemble à un mode billet les vents quand même oh c'est le mode dégâts neutre c'est le mode terre neutre la charge héroïque qui passe à 400 et 1 le but c'est d'avoir vajra charge héroïque en dégâts neutres la flabiche en plus c'est du coup de poser des ébats neutres et l'hélio par contre je connais pas son mode ça ressemble à un mode eau aussi qu'elle est cette chimisterie non c'est pas si chimique que ça quoi il a des bonnes restes quand même enfin sauf air petit trou mais puis neutre mais bon je pense pas qu'en fasse sa joue neutre donc tout va bien ok la repos qui est placée directement on va pouvoir l'évo gazouine qui dit l'éther bleu porte pas l'âge koumoune toi une laine qui est à l'ancrage à moins 2 pm sur les deux directement sur sur la zone un gars ça perd pas de temps du côté de de coëntar on a en attention à mais non mais de toute façon ce serveur attention pas terre mais il joue très probablement sur tension puisqu'il n'a pas fait d'évolution terre voilà au niveau des l'hélio ok double portail on va pouvoir taper cet ouginac directement sur l'OT1 allez hop aplomb l'affliction qui pose le poison en petite entraide à la fin plus le portail ouvert mais on s'en fout si les adversaires peuvent pas en profiter là l'héléotrop est safe pour pouvoir éviter de le subir et le forge lance aussi les deux redirections sont dans le mur donc côté voltec on allait chercher le triple corbeau pour poser le dragonner rouge soigner un petit peu son ouginac dragonner rouge qui va probablement aussi soigner l'ouginac ce serait pas mal d'aller débuff d'ailleurs l'ouginac en vrai il a le poison affliction sur la tronche je sais pas si ça se débuffe la fiction bref bien ça vient chatouiller le fait cas cas cette team de ici japon corps qui perdent pas le nord ça se débuffe du coup pas le nord ça rush voir si ce sera payant l'égide t1 ça fait deux combats qu'on le voit mine de rien ça joue très agressif face à ce pk visiblement ken un bus très très bien pour le coup mettre un petit maluchant sur un oujiyo c'est toujours à pratique petit rempart on sort de l'égide pour éviter de créer trop de zones de sacrifices je suppose pas trop de zone interception et l'ébène qui proque l'ouji ça paraît pas mais les dégâts qu'il va prendre en grattage comme ça ça va être violent par contre il va falloir que le forgelant se pose rapidement l'érosion ok la gangrène la zone tibia on peut encore qu'ubitus ça ça vaut le coup malheureusement pas de pose d'ébène alors côté force de lance 12 pm et seulement 4 pm on a un oujiyo qui est proche on n'a pas d'ébène à poser ce tour mais par contre l'érosion clairement voilà l'érosion a été posée malus peu ok osef sur oginac on a 9p à restant on va alors la charge héroïque va être assez faible je sais plus si c'est la poussée ou les dégâts qui augmentent avec la distance ok steamer du coup le batiscaf la surtention ça va clairement sauvetage sans ouji naq voilà l'osamodas l'ouji naq on est pile à full po pour le sauvetage en plus de ça sans ligne de vue c'est toujours très fort 2p à restant as grand chose de spécial à faire le miche même pas malheureusement non ok tu grattes juste un ressac sur l'égide dans le loot et le batiscaf va pouvoir donner du shield en plus c'est pas mal et toute la team en ligne de vue elle est bien placée alors du côté de l'élio attendre tout ce qu'on gfk parce que je viens de voir un moustique sur le mur tu es le tout il revient mhm tac 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 c'est top le blue touche atteint plus le dragonnet rouge le coeur de dragon qui va partir mais surtout le debuff qui va pouvoir être posé et alors j'ai raté rien c'est bon double dragonnet le fk alors du côté de ce fk 10 pa effectivement on a que 3 pm on va pouvoir aller chercher la zone directement oh le proc de la mise en garde fait du bien ça clean un petit peu le terrain on va pouvoir finir de clean ce dragonnet rouge on prend la zone en plus de ça le red pm qui passe quand même sur l'oujinak derrière encore le reproc plus le poison ébène tac 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 l'oujinak qui descend à 2300 hp 3000 hp max on est pas serein on est vraiment pas serein le problème c'est que tu vois le focus il est même pas encore totalement défini pour cette équipe de ici japoncore disons plutôt qu'il y a de la marge pour gods en fait à ce niveau là ok la proie 8 pa restant le radius la pose de l'ébène avec le cubitus et derrière le deuxième ça va poser attends ça fait double cubitus non c'est juste au samuel et cubitus ok 3500 hp fou l'héros et en plus de ça la pose de l'ébène c'est pas mal du côté de ce forge lance surtout comme ça il est un peu isolé des autres on peut pas trop le taper donc il flamige note ok j'ai un dit pas trop isolé du tout ouais le truc c'est que le forge lance tape vraiment bien avec son mod j'aime bien l'idée en tout cas de taper vraiment full note comme ça ça fait des grosses percées avec charge héroïque et vagera en plus de ça ça pose des ébène note le ginec il descend très vite là on va avoir un sauvetage on a aussi la l'APO pour assistance ce qui va être assez important en l'état c'est rigolo sans ligne de vue ça ah du coup non on préfère pas le faire de quoi sans ligne de vue ? du bouclier du baddick le sauvetage ouais sauvetage et sans ligne de vue en gros c'est secourisme APO modifiable et ça soigne avec des PDV rendus et sauvetage c'est en 60% 7 PO non modifiable et sans ligne de vue c'est le même sauvetage qu'on avait avant enfin si ce n'est qu'avant il était APO modifiable et c'était secourisme et qu'il n'était pas mais par contre il est passé à 3 PA avant il était à 4 c'est un peneuse ok l'élio qui va continuer à mettre ce qu'il mérite à logis mais visiblement 9 PA on a l'audace qui va partir deuxième audace et on peut ramener l'audace en plus dans le camp là-bas j'ai dit on est obligé de fermer les portails mais non du coup c'est pas trop mal comme ça enfin on a fermé les portails là-bas mais on a juste fait passer le zone le défaut principal c'est que du coup l'audace va pouvoir essayer de soigner un petit peu et virer quelques buffs mais c'est en fond de soin mais c'était surtout éventuellement essayer de reposer un dragonnet rouge pour debuff ou ginac mais dans les faits t'as plus vite fait d'aller essayer de taper l'élio chattin va survivre au glyph mais il est au légine le problème 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 parce qu'il s'attend pouvoir qu'il est au légine en même temps il est plus ça gratouille mais ça tape pas énormément avec le rempart le bouffe touche atteint malus fuit sur le fk le fk il est sous malus fuit il s'en fout royalement ça me fume l'élio est à 3100 pmx c'est pas ouais parce qu'il prend pas forcément énormément de dégâts mais c'est du quasi 100% d'héros après l'ouji a 2900 c'est un ouji donc c'est normal c'est classique l'élio quand tu commences à être l'ovida c'est plus relou déjà qu'il a une distance du côté de l'ouji du coup est-ce que tu passes sur le force de lance ? la petite escapade pour te détacler et derrière l'écumule de glyphes et de poison c'est vraiment violent et ça va chercher l'érosion sur fringes c'est vrai que l'ouji n'a qu'il a 12 pa alors vas-y top 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 ok vertel c'est pas drôle les vertel ça fait pas des gros chiffres t'as pas instantanément ok il se met à côté de son steamer ouais du coup la zone d'érosion qui est bien placée reste 7 pa alors force de lance a pris une petite bastos mais il peut aller chercher l'ouji nack hop encore une fois lance pierre l'hydra qui va partir et derrière l'ouji qui continue de se faire grignoter 1300 hp on a un steamer qui va devoir full protéger ce tour on a un batiscav qui est vraiment trop loin pour faire autre chose que juste profiter du sauvetage ouais le problème c'est que le force de lance bloque la ligne de vue pour filer du shield à l'ouji nack donc il va falloir essayer de le déplacer si le steamer se met là il a la ligne de vue sur le force de lance pour ressac et du coup filer le shield est-ce qu'on peut pas gardien en plus ok kb c'est en ressac ça gratte un peu sur l'érosion toujours on se rend pas bien compte des dégâts que cette équipe de ici japon corps pose parce qu'en fait vu qu'il y a beaucoup de protection sur cette équipe de gods t'as l'impression que ça descend pas au niveau des hp alors qu'en réalité bah si parce que c'est full érosion force de lance de quoi ? non oui oui j'ai inversé les deux désolé j'ai encore confondu ah non non effectivement on a l'impression que les pdv d'ici japon corps baisse pas justement à cause des protections du fakat alors que dans la réalité comme c'est du full érosion l'élio il est quasi assez vite à max elle force de lance aussi mais bon l'ouji nack descend continue de descendre aussi la double insolence qui part l'élio qui se place bien à côté des portails pour pas qu'on puisse s'exploiter pour le taper l'élio j'ai dit l'élio non l'élio se place bien pour pas que l'élio puisse s'exploiter comme ça c'est clair ok corbeau il va pouvoir poser un dragonnet rouge quand même là il y a besoin de full soigner l'ouji nack de toute manière il n'y a pas grand chose enfin full soigner soigner ce que tu peux plutôt je vais plutôt dire ça comme ça tu commences par debuff et ensuite petit dernier soin et l'ouji nack est full vita c'est quoi l'équipe de shield qui le reste c'est qu'il va reprendre une vertèbre à son tour ça passera toujours sur l'euro oui oui ça continue de gratter quoi qu'il arrive le petit retrait pm qui passe bien c'est aussi l'avantage d'avoir ce build sur ozomodas c'est que du coup le retrait de tes bouffentous passe vraiment bien sédimentation aussi d'ailleurs et le focus laner en plus de ça qui va directement réduire les dégâts du fk c'est pas mal et on vient déproc absolument tous les dofus ok le rempart qui est replacé sur toute la team il a eu mêlé ok l'ouji qui a encore 15 pa est-ce qu'on repart sur le force de lance enfin on continue sur le force de lance il est toujours érodé l'avantage c'est qu'en plus de ça il est dans le bif barrière donc en fait c'est le moment où tu où tu profites pas mal là tu vas pouvoir c'est pour placer l'ébène non ça préfère aller ouais bah poser l'ébène sur l'hélio du coup ouais mais il aurait pu taper le forge sinon je m'attendais quand même dans tous les cas il y a la vertèbre qui passe l'hélio par contre il n'y a pas eu l'érosion qui a été reposée donc il est toujours il a 2900 hp max il n'y a pas énormément de soin dans la composition vu que c'est un hélio c'est un hélio il a toujours du soin attention toujours la flamish neutre toujours il a barrière en plus qui se fait ouah louisina qui a 700 pb mais lui il a secourisme 700 hp ben là t'as pas le choix de toute manière blindage secourisme blindage secourisme le nom du sang sauvetage excuse moi sauvetage trop habitué à secourisme on se met en ligne de vue directement 3p à restant et le petit cabestant sur l'héliotrop toujours qui passe peut-être le tacler non il tacle 0 en fait il a combien de tacles le steamer ? 68 pourtant ouais mais l'héliot en gros invest de fuite je suppose il doit être boosté fuite je crois ouais il y a le passif de l'ocre et tout en plus par contre le steamer va se faire éjecter je pense non ? ok on préfère éjecter plutôt l'héliot qui sont obligés ça va tabasser l'héliot par contre il reste 6 pa il y a la double ok non on va préférer conjuration plus aplomb et la petite interrup le petit neutral excusez moi 920 HP sur Stujina qui on est pas sur 1 674 de shield il joue très très bien sur l'héliotrop j'étonne non mais il est bon genre alio il y a pas de soucis à ce niveau là bon si ce n'est que tout à l'heure le double insolence sans portail il y avait vraiment que ça à faire c'est un peu ça le problème ok la petite sédimentation sur le forgelance ça va gratter des dégâts tant qu'il est là derrière on va continuer à aller chercher le soin toujours le problème c'est que le dragonnet rouge est mort ok là il faut déplacer enfin non il est pas mort il est juste envoyé à l'autre bout du monde mais le portail est fermé dessous ah ouais ah ça c'est drôle ça devient des PM ouais quand tu debuff les imus ça te booste directement 2 PM avec une 300 puissance avec l'autre mais oui parce que c'était pas assez de shit comme ça mais bah tu l'as plus le buff maintenant quand tu tapes avec la mauvaise c'est vrai c'est uniquement sur des buffs maintenant ok 10 PA restants l'UJ qui continue à se faire 10 UT ouais ça continue de gratter des dégâts la petite zone qui est pas mal double bulle l'UJ qui va pouvoir ramener le FECAP plutôt qu'il va pouvoir poser l'égide et l'UGINAC par contre continue de prendre quelques poisons le pelage protecteur qui passe qui remet de l'héros mais c'est compliqué là il peut raduce sur son osamodas éventuellement mais du coup il peut faudra qu'il pose l'érosion mais il faudra qu'il perde un stack de rage pour ça s'il raduce inébranlable inébranlable n'empêche pas les échanges de position ceux qui se posent la question ok affection directement c'est vrai que c'est plus rapide j'avais pas vu qu'il jouait avec affection la gangrène 3 PA restant je peux faire un osamodas derrière c'est qu'elle sur le portail ok en plus de ça ça proc le forgelam donc c'est pas mal côté forgelam je crois qu'il a l'héros tout aussi oui oui il l'a crépuscule qui est posé 6 PA restants on peut aller chercher l'hydra non on préfère faire des terres du milieu du coup épilogue et il reste 3 PA on va peut-être chercher une phalange non ok la balestra force le safe et on retrouve cette petite position de statu quo pendant ce temps là voilà on vient reprotéger soigner booster tous ses alliés un cumul d'effets qui est assez impressionnant quoi c'est marrant comme il tue pas l'arachne pour gêner l'héros il doit pas avoir beaucoup d'invots sur son stuff c'est pas du tout je sais pas du tout je sais pas du tout mais il y a des chances effectivement qu'il ait qu'une invocation peut-être deux éventuellement je sais pas non on clean quand même on a que 1400 pv quand même quand t'es coté helio mais pas ultra bien ouais mais voilà on va pouvoir profiter un peu d'un portail pour se soigner la pomme cura la conflag conflag qui est toujours très joué malgré le nerf qui était legit le nerf non 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 Losa il a son dragonnet rouge au fond de la map là-bas, c'est intéressant de le ramener Sinon tu le laisses là-bas pour spammer le debuff éventuellement mais il n'y a rien de spécial à debuff C'est mieux, c'est bien intéressant de tenir debuff l'érosion Après remarque que l'Ujj a tellement érodé finalement c'est plus très grave, t'es plus à 500 pv près T'es plus à 500 pv près mais bon, virer l'érosion c'est toujours bon à prendre, ça fait un peu plus de marge C'est vrai parce que t'as un pied dans la tombe que c'est le moment de mettre le deuxième C'est vrai Ok, le mini souffle Attends mais c'est totalement souffle ça en plus Attends, qu'est-ce que t'appelles le mini souffle, le silbo ? Pas totalement mais oui parce que la casse centrale fonctionne elle pour silbo Ah mais oui, oui, totalement Les cumuls de glyphes quand même, ça fait le taf, toujours le poison ébène neutre qui fait toujours assez mal 1032 hp max, 928 hp C'est pas beaucoup Ça grignote Je tiens même que c'est peu Non Si si c'est peu Mais le pv max c'était pas un krach ori Pas beaucoup Ok, il s'invoque une kawad pour aller jouer au fond de la map Il y a 13 paires sur le force de lance, il y a encore de l'héros sur le steamer Sauf qu'il veut vraiment taper le jeu Ok Il veut vraiment Il y a pas d'héros mais bon il y a que 1000 pv max donc Il n'y a peut-être plus besoin de faire des roues Ça ne prendra pas le kill Je suis pas sûr que la gardienne va beaucoup soigner quand t'as 900 pv max Ok, il range de nouveau le lina contre sa kawad Je sais pas trop quel est leur plan côté gods Bah côté gods je crois qu'ils essayent d'esquiver les dégâts des glyphes déjà Et fermer les portails Et maintenir l'oginac en vie Le truc c'est que si le FK peut revenir à chaque fois tous les tours Dans la mêlée c'est rapidement chiant Ok, double portail On repose son réseau petit à petit Petit à petit l'héliot fait son nid Je sais pas si les éliots ont un nid j'en sais rien On peut peut-être ramener l'oginac de Enfin en tout cas pas très très loin de le ramener Ok, ça va gratter les dégâts distance 82 hp et L'ogin a plus de poison je crois sur la tête Non Non Mais si le FK arrive à s'avancer suffisamment pour poser une vallée Euh, y'a peut-être moyen Y'a peut-être moyen, y'a peut-être moyen Il doit pouvoir choper la ligne Non, il a aucune ligne directe Waouh Je sais pas du tout s'il joue valet ou verglas Je pense qu'il joue valet c'est bizarre Ah non, on l'a vu jouer valet au début Après 82 pv même s'il a des sorts qui sont pas du bon élément Il doit pouvoir les faire Ah non mais il est multi Y'a pas de mauvais élément sur le FK En vrai non, il a la ligne de vue avec la diagonale La diagonale Haouh Dragon et Mélanique qui auraient pu profiter de la kawad Pour soigner un petit peu l'oginac, non ? Je crois qu'il a pas ce tour un peu vite Là la bulle est tuée Ouais, ça aurait changé je pense Bah si, parce que du coup ça a forcé le FK A peut-être pas tué avec double bulle tu vois Avec suffisamment de soin Euh... 7 PA Hop, on va claquer le maximum de dégâts Directement à Tony, Léthargie On réduit le maximum de PM de l'Ozomodas Et surtout on bloque le Forgelance pour pas qu'il puisse passer Très important hein Parce qu'on sait que le Forgelance a tendance à rush un peu trop vite Du coup on évite de... On essaye de maintenir le contact En fait le Forgelance il va foncer, il va hydra Répuscule Ah non, Epilogue Ok, on va se maintenir safe du coup Et ça va, lance un incendie Mini plastron ? Non Si peut-être Si Mini plastron Ok, en crash Ça va aller chercher le Kabestan je suppose Voilà, Kabestan Deuxième Kabestan est pas forcément utile Tu peux t'avancer pour faire un gouverne... Oh, ok ça va chercher Sonar Sonar et deuxième Kabestan du coup Il n'y a rien de spécial à debuff en fait Enfin il y a les shields mais Tu les clean vite quoi En crash du coup je suppose Non, Sonar est kabestant du coup Gouverneille, peu importe Ça gratouille, ça gratouille mais il n'y a plus d'érosion Ah non, parce qu'il n'y a plus d'érosion Je crois que son réseau de portail ne redirige pas au bon endroit s'il pose Si, normalement si Et voilà Petite Flamiche Et derrière Aplomb Deuxième Aplomb Neutrale Et le Zamanas en plus de ça Qui proc la barrière Ok ça tape Ça repasse sur le Enfurture de l'ence Qui est encore à 2000 PV Il n'est pas en danger Mais il y a un Dragon et Pigur Plus le Dragon et Mélanique En bas qui peut taper Ouais mais je ne suis pas sûr que ça fasse tant la différence que ça Mais effectivement le Dragon et Mélanique Va pouvoir glaner les dégâts Le truc c'est que le Forge Lens A pas non plus subi énormément de choses Même si le Forge Lens A pas une manière d'aller allumer le Zamanas Ah non non je suis con J'ai inversé les ordres d'initiative Le P.K. par contre il va pouvoir allumer le Zamanas Ils sont clairement Allez C'est gratuit Il joue avec Pizargaard en plus de ça on l'a eu En tout cas si c'est ici je joue à Concorde qui gagne Ça veut dire que ce soir il y aura eu un par tout Entre les deux équipes Pas de Pas une très bonne opération pour les deux équipes Pour la première journée Bah c'est intéressant ça met des points Ça évite d'être trop bas dans le classement Oui oui mais je veux dire c'est qu'il n'y en a pas une qui prend un avantage par rapport à l'autre Non mais le fait est que A1 vaut mieux que 0-2 Oui Sur la première journée en tout cas c'est intéressant On va voir ils n'ont pas encore gagné Ils ont quand même le 3-2 De vendre la peau de Godz avant de les avoir tués Hop là 3 P.R. restants Zamanas qui prend des Tatan Qui prend un Dofus Eben en plus Les petites étreintes de Valkyrie pour être safe Un vue distance plus étreintes de Valkyrie pour les dégâts corps à corps Et en plus de ça le steamer qui est un peu à l'autre bout du monde L'harponneuse doit être réévolée avec la surtention Ça vient chercher le sonar sur l'hélio Ça tape toujours assez bien L'amarrage On a la zone cabestant avec le FK Si on veut tenter de faire un double cabestant Le problème c'est que le cabestant va ramener vers la casse centrale Donc tu vas perdre les dégâts Non quoi qu'il n'y a pas de dégâts dégressifs sur cabestant Ou alors Il joue pas Chalutier Ok juste en crash pour le retrait PM Et du coup un Batiscaf pour out safe Ça marche 1100 HP sur cet hélio 1500 sur ce force de lance Ça tient à pas grand chose à chaque fois Ça commence à être tendu Le problème c'est que vu qu'il n'y a pas d'héros et qu'il y a des protections FK Même avec pile PV finalement t'es bien Parce que tu te fais pas éroder Surtout que là l'hélio Il va taper le Zomodas en plus Donc ça veut dire que le Zomodas va avoir encore moins de chance D'aller chercher les dégâts sur l'hélio Juste derrière parce qu'il va falloir qu'il se safe aussi Bah il est mort je crois Non il n'y a plus de pire Non non mais Il y a Glyph plus ébène Ah oui il y a un Glyph Quoique non il va prendre l'ivoire sur le Glyph Donc ouais 91 Mais 300 de l'ébène 91 bon essaye pas de te sauver Fais des dégâts Bah en vrai ouais là tu vas dans les portails Et tu essaies de matraquer l'hélio quoi Dragon Albinos qui pourra venir après Mais le problème c'est qu'il va être taclé par le FK On l'éteint Crack 86 HP ok 7 PA restant Le bouff tout Mélanique Il a pas la piqûre il a claqué au tour précédent La constriction ok Dragon Albinos peut taper Il reste 2 PA Non on va préférer reposer le Dragon Albinos ok Je suis pas sûr que ça fasse le kill pour autant 161 161 Non Jamais ça fait le kill Il avait tapé dans le portail Mais il tape qu'en ligne le Dragon Albinos surtout Ah c'est qu'en ligne pardon Ouais de mémoire en tout cas il tape en ligne Enfin en tout cas Diagonal il tape beaucoup moins fort Ah ouais du coup ça aurait pas compensé les portails Je pense pas Bah je vais laisser les experts Ozemodas dans le chat parler Mais de mémoire je ne crois pas C'est pour toi Je vais aller juste rechercher mon petit raccourci pour 4 wins Les invocations Ozemodas Où est-ce que c'est Où est-ce que c'est Où est-ce que c'est Dragon Albinos Dragon Albinos Dragon Albinos Ouais lancé en ligne pour dragoffer un corps décent Lancé en ligne pour inversion dragonique Et embrassement du dragon aussi Donc ouais c'est le Dragon Albinos qui peut taper en diagonal avec un sort qui s'appelle Diag au feu Voilà C'est marrant parce que ça fait un peu comme drag au feu mais tu remplaces le R par un I Oui parce que ça se lance en diagonal C'est un jeu de mots avec la Diagonal C'est bien fait Voilà Il reste 10 PA sur ce fort je lance On fera pas le kill sur le Simmer ça c'est sûr Non mais sur l'Ozemodas probablement On peut essayer d'aller chucher l'Ozemodas Voilà Il traverse tous les portails du monde Tac 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 Il lance pierre Il a pas de relance défensive pour son Helio Il a déjà claqué les trains de Valkyrie et la Falange Et il vient de claquer Renobé Mais Ça vient de clean l'Ozemodas La meilleure défense c'est l'attaque Le problème c'est que tu te protèges pas d'un Steamer avec une lance Je préfère prévenir mais Steamer Terre ça tape en zone Donc ça va être compliqué ceci dit Il a pas de marée gratuite en l'état Pour se sortir de la zone de la prairie Du coup il va pas aller tuer le Oh bien joué Il a marré à travers le portail Et du coup ça tue Il marre à travers le portail pour sortir l'égide Ce qui a du coup à virer la zone égide Et derrière le sonar plus Plus ressac ça tue Et donc ça termine en Logiquement en 2-1 Je sais pas s'il va réussir à tuer le force de lance Mais j'ai quelques doutes En tous les cas le FK va pouvoir enchaîner Ouais A mon avis il devait pas être serein aussi sur les dégâts Parce que du coup il y avait le malus de prairie sur la harconeuse On a des dégâts au moins Il a encore remis un glyph là Mais on voit rien Il y en a déjà 3 Cette map là est pas très adaptée effectivement Pour les glyphs Je suis pas sûr qu'une seule map soit adaptée Quand je mets 5 glyphs sur les autres Oui bah ça forcément oui Mais bon Compliqué quoi Bref en tout cas le force de lance Qui va directement relancer son mini plastron 10p arrestant Il est sous protect Il est bien Il va tranquillement attendre les relances En plus de ça il est sous full res Après full res serve pas à grand chose Vu que le steamer tape que terre Par contre Trépuscule Hydra Et ben terre cette fois Et derrière le double glyph qui proc Plus la barrière C'est un peu la fin Pour cette équipe de gods C'est un peu le roussi Effectivement C'est que là il va proc la barrière 815 La surtention On va claquer les dégâts sur le force de lance Probablement à marrage Objet de sortir des yeux Blindage Et le sonar Et c'est la fin je pense du steamer 900 pb 800 points de shield Je pense qu'à 2 Ils les font 1700 comme ça Ok Petite giboulée directement Ça proc pas les dopous Vu que le steamer est inébranlable Mais par contre Le glyph lui Il va faire le job Ça glane des dégâts Le force de lance Qui va pouvoir passer juste derrière Il a 12 pa Il a quoi comme rez ? 14% note ? Il y a peut-être moyen d'en profiter Avec une charge héroïque En plus Ça balance les gg dans le chat Clairement ils s'attendent à ce que ce soit Terminado Bah oui de toute façon Le steamer Il n'y a pas un moment Sauf le monde où Captain Morgan N'avait plus de connexion Tu vois Et c'est fini C'est fini Je vous affiche les stats Et du coup c'est une victoire De ici Japon